— Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. — Bonjour. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui le directeur régional de la Caisse des dépôts, Serge Bergaméli. Bonjour. — Oui, bonjour. — Vous êtes ici présent à ce premier congrès des jeunes entreprises innovantes. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ici ce premier congrès à Toulouse et dans la région Vélie-Pyrénées ? — Tout d'abord, une grande satisfaction de voir que l'équipe qui a organisé le congrès a choisi de nous réunir ce matin, parfois dans un lieu emblématique pour Toulouse, mais pour Midi-Pyrénées, puisque nous sommes à Ernest Vallon, donc nous sommes au stade toulousain. Non, une grande satisfaction d'abord d'être partenaire parmi d'autres. La Caisse n'est pas là comme le partenaire. Elle est un partenaire parmi un grand nombre d'acteurs qui ont souhaité s'associer. Une grande satisfaction du choix de Midi-Pyrénées, parce qu'effectivement, l'innovation technologique, de notre point de vue, est massivement présente sur ce territoire. Elle souffre peut-être d'un déficit de visibilité. Donc ce choix est pour nous une étape, une forme de reconnaissance. Et nous avons souhaité nous associer à cette organisation et accueillir l'ensemble des jeunes entreprises qui seront présentes ce matin. Martin Malvy, il y a quelques jours, a salué les performances de Midi-Pyrénées dans l'innovation, puisque Midi-Pyrénées serait considérées comme la 30e région. Est-ce que vous aussi, vous avez une vision que Midi-Pyrénées pourrait être dans le peloton de tête, en tous les cas, des régions françaises, et puis des régions, en tous les cas, dans les régions européennes ? Oui. Alors, je voudrais peut-être, dans un premier temps, limiter mon propos à la France. On a eu un premier signal, dernièrement, mineur, mais je souhaiterais revenir dessus. La Caisse et l'État se sont associés avec la DG6 pour accompagner ce qu'on appelle les plateformes d'innovation. Il y avait une trentaine de plateformes qui candidataient au niveau de la France et on a été très agréablement surpris, en même temps associés, au fait que Midi-Pyrénées a pu obtenir le financement de cinq plateformes, alors que d'autres régions n'en avaient qu'une. Donc ça, il y a quand même un signal très, très fort. Je pense ici à la plateforme Guide, qui est la plateforme des applications satellitaires, qu'on appelait CEGNSS. Je pense à e-santé, je pense à la MEPI, je pense aux biotechnologies, au projet Odyssée, je pense à Fahrenheit. Ces cinq plateformes ont été connues, ont vécu une décision d'accompagnement et de financement, donc il y a un très bon signal, me semble-t-il, qui reste à transformer. Donc Midi-Pyrénées, manifestement, rassemble, capte et est capable de développer une innovation autour de ces secteurs et je crois que d'autres secteurs vont émerger. Donc oui, il y a un signal très fort comme quoi il se passe quelque chose d'important sur le territoire. Il reste à le faire connaître, il reste à le transformer et il reste à accompagner les petites entreprises autour de ces plateformes. Les thèmes ne sont pas limitatifs pour moi, on doit pouvoir faire émerger d'autres sujets. Pour vous, Serge Bergaméli, si aujourd'hui vous évoquez cinq plateformes, c'est la traduction d'un certain écosystème made in Midi-Pyrénées, à la fois la recherche, les entreprises, les industriels. Oui, on a eu à connaître les acteurs de ces plateformes, on a la caisse à accompagner et elle va les accompagner dans les semaines qui arrivent parce que le fait qu'elles aient été identifiées, qu'elles aient été retenues, signifie que nous allons, nous, Caisse des dépôts, apporter des crédits, on appelle ça des crédits d'ingénierie. En un mot, on va accompagner par des crédits d'intervention leur structuration sur tous leurs sujets. Par exemple, comment ils entendent de structurer éventuellement l'exploitation de la plateforme ? Comment ils entendent de la construire technologiquement ? Est-ce qu'ils ont éventuellement besoin d'immobilier et de murs pour se localiser, se territorialiser ? Donc le fait qu'ils aient été choisis au plan national va nous permettre à nous de financer. Donc on les connaissait, on les accompagnait dans la phase « je monte mon projet pour être retenu ». Maintenant, on va les accompagner, je monte mon projet pour développer. Et effectivement, un des sujets, c'est où sont les entreprises de taille significative ? On parle beaucoup des ETI, mais où sont aussi les petites entreprises ? Comment fonctionne la R&D publique par rapport à la R&D privée ? Où sont les brevets ? Comment sont-ils exploités ? On voit effectivement qu'autour de ces plateformes, il ne s'agit pas de dupliquer un modèle de grands acteurs, mais justement de vérifier où sont peut-être des acteurs peu connus, innovants, éparpillés dans des labos publics ou privés, et comment se fait la transformation et le passage à la création d'entreprises, et entreprises de petite taille dans ce cas-là. Serge Brighamili, quelle contribution vous souhaitez que la Caisse des Pots apporte justement dans cette ambition en termes d'innovation ici en Midi-Pernay, et que ça puisse se faire en synergie avec les autres partenaires ? On parle beaucoup du plan stratégique d'innovation, mené par la région. Quelle place vous souhaitez avoir justement dans ce dispositif ? La région nous a invités dernièrement à réfléchir avec elle. Elle l'a fait auprès d'un très très grand nombre d'acteurs, et j'ai été frappé par la présence autour, c'était Mme Belloubet et M. Plano qui animaient la plateforme, la table ronde à laquelle j'ai participé. Il y avait beaucoup d'acteurs autour de la table. La Caisse souhaite très clairement se poser aux côtés de la région, accompagner la région dans sa stratégie d'innovation et dans la mise en ligne de tous les outils financiers. J'insiste là-dessus, il y a des enjeux de maturation des entreprises, il y a des enjeux d'amorçage, et qui dit amorçage dit fonds d'amorçage, de capital risque, de capital développement. Derrière le soutien à l'innovation, y compris dans sa phase au plus haut dans les laboratoires, publics ou privés, la question me semble-t-il qui est posée et que pose bien la région, c'est est-ce que nous avons tous les outils financiers alignés pour accompagner ces pépites qui peuvent naître sur le territoire et qui sont en train de naître ? Alignement des outils, la Caisse est présente aux côtés de la région Midi-Pyrénées, auprès des équipes de Martin Malvi dans cet outil, et nous notre souhait effectivement, c'est d'être au plus près des préoccupations de la région pour être sûr que les outils financiers répondent aux attentes. Serge Pergameli, enfin pour conclure, comment justement sur un territoire comme Midi-Pyrénées d'arriver à pouvoir accompagner et faire pousser justement ces jeunes entreprises innovantes ? A votre avis, quelles sont les conditions de succès, les clés de succès ? Il y a une première des clés sur lesquelles nous avons travaillé avec la région, avec la Banque de France, avec OSEO, avec l'État, avec la CCI et la CRCI. Elle est peut-être un peu banale, c'est mettre à disposition tous les outils financiers qui permettent à une entreprise d'être accompagnée suivant les différents stades de sa vie, jusqu'éventuellement la transmission et la reprise. Avec tous ces partenaires, nous venons de publier effectivement un ensemble de fiches qui identifient tous les acteurs et nous nous sommes aperçus combien la méconnaissance des acteurs, la méconnaissance de leurs équipes, leur manière de travailler. Il y a des acteurs financiers en Midi-Pyrénées, nous ne manquons pas d'acteurs financiers pour accompagner ces entreprises. Donc dans un premier temps, nous notre souci c'est de bien leur faire connaître qui peut être à leur côté et surtout comment les gens travaillent. Ils ne se ressemblent pas, ils ne travaillent pas de la même manière, ils n'ont pas la même appétence pour tel et tel secteur, ils n'ont pas la même vision des filières. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, dans l'autre sens, vu de la Caisse des dépôts, leur montrer qu'une maison comme la nôtre qui est ancienne, n'est pas une maison qui est éloignée, ce n'est pas une vieille dame qui gère des mandats éloignés de la réalité du terrain. Nous avons le souci de dire qu'une maison comme la Caisse des dépôts, Caisse des dépôts en tant que telle, mais Caisse des dépôts aussi, c'est filial, qui était présente sur le territoire, c'est des ces entreprises. Aujourd'hui on parle du FSI, mais le FSI rassemble toute une galaxie d'outils d'intervention. Nous, notre souhait, ce serait de leur montrer que notre porte est ouverte, qu'ils peuvent venir chez nous, le soir, ils travaillent dans la journée, la porte est ouverte pour rencontrer nos équipes, discuter et nous dire nous n'avons pas tel outil, est-ce que vous pouvez nous aider ? Nous ne sommes pas une maison fermée à double tour, nous ne sommes pas dans une gestion administrative des dossiers, nous sommes au contact et je crois que mes équipes sont là ce matin pour essayer, à notre moindre mesure, à notre petite mesure, d'accompagner les acteurs que sont la région, l'État, dans les politiques d'innovation et de développement, la CCI, la CRCI, les pôles, tous ceux que je viens de dire, mais nous notre message très clair c'est la porte est ouverte et on ne souhaite pas que quelqu'un puisse se dire je n'ai pas trouvé. Alors qu'ensuite un acteur d'investissement prenne la décision d'investir, nous ne nous substituons pas aux acteurs, mais personne ne doit être laissé au bord de la route. Voilà, c'est ça notre message. Merci Serge Bergaméli, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre accueil. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021